alors bonjour à tous aujourd'hui une vidéo un peu spéciale pour vous parler de la note de patch 11.8 donc qui apporte pas mal de changements par notamment par rapport à ramus et à d'autres tanks de la jungle donc je vais vous faire quelques analyses et mes remarques personnelles sur ces changements histoire de voir ce que ça peut apporter en jeu donc tout d'abord on a le rework de ramus qui a été quand même assez attendu qui a été annoncé il ya plus d'un mois donc qu'est ce qu'on peut en dire déjà on a le q spell donc on a une baisse de dégâts de 20 donc ça reste quand même un léger nerf même si le q spell n'est pas le sort principal sur ramus pour faire des dégâts je pense qu'ils ont choisi de nerf ce sort par rapport à l'ultime histoire de réduire les dégâts mais on verra ça juste après ensuite le z bon là c'est un c'est un buff un peu spécial donc c'est fait pour prolonger la durée du z de 0 4 secondes jusqu'à 4 secondes supplémentaires donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on se prenne 10 auto attaque ou que l'on mette 10 auto attaque et je sais pas j'ai pas encore trop tester champion mais de ce que j'en lis je pense que ça marche sur les attaques ennemies donc c'est à dire que si on met 5 auto attaque et que les ennemies nous en mette 5 on peut faire utiliser la durée maximale du z en tout cas c'est ce que je comprends parce que les attaques de base prolonge désormais la durée ils disent ils spécifisent pas c'est les attaques de base de ramus ou des ennemis et puis je vois mal ramus mettre 10 auto attaque pendant la durée du z ça me paraît un peu difficile donc à voir ça marchera sûrement aussi sur les monstres pour améliorer son clean ensuite le e qui se fait nerf de 0,25 secondes bon ça peut paraître peu mais en 0,25 secondes l'ennemi attend une auto attaque de plus souvent c'est les adc qu'on va cibler en premier sur ramus donc 0,25 secondes ça veut dire que l'auto attaque en moins notamment sur des varus sur des jinx qui attaque très vite donc ça peut faire la différence après je pense aussi que c'est pour équilibrer le z éviter de stack trop facilement et de faire durer trop facilement le z après c'est un deuxième nerf du e donc à voir ce que ça va donner je pense que personnellement champion restera toujours aussi fort notamment face aux adc ensuite bon la gros rework du r c'était prévu donc ramus bondit dans les air donc violemment infligeant 100 175 250 de dégâts plus 0,6 de puissance ça reste un léger nerf on va dire que ce buff va apporter beaucoup plus de possibilités de gameplay à ramus mais en termes de dégâts on n'est pas au même niveau que l'ancienne ultime après tout dépend si on arrive à faire proc les ondes de choc là on peut réussir à arriver parce que c'est 0,1 de puissance cumulable quatre fois donc on arriverait à 0,4 de puissance plus que 0,6 du de l'impact donc ça nous ferait du du 100% de puissance je pense ça peut être pas mal après il faut réussir à bien caler le air mais dans un team fight ça peut faire quand même pas mal de dégâts personnellement mon avis sur le air je dirais que ça apporte beaucoup de possibilités ça porte plus de possibilités à ramus je pense qu'à bas niveau étant donné que les gens se positionnent pas forcément très bien le q spell était suffisant pour gank et le air suffisait avec le ralentissement car dès qu'on arrive à tourner autour des ennemis ils se mettent ils se mettent pas forcément derrière les sbires pour se protéger d'un gang de ramus mais je pense qu'à haut niveau ça peut permettre beaucoup plus de possibilités de gank tandis qu'à haut niveau les gens savent comment jouer face à ramus ils prennent même souvent des items adaptés du coup je pense qu'à haut niveau ramus sera beaucoup plus facile à sortir étant donné que ses ganks seront beaucoup plus impactants et même en team fight il pourra engage beaucoup plus facilement par exemple on a des persos comme des persos qui peuvent silence comme malzare ou sovraka qui peuvent cancel le q spell de ramus donc ça c'est assez embêtant notamment quand on veut engage alors on aura plus problème avec le air qu'on pourra engager avec le air et se faire cancel le silence avec le silence plus tard pourra beaucoup plus surprendre les adversaires après des persos comme morgana resteront toujours embêtant pour ramus mais au moins ça lui offre des possibilités de gank supplémentaires ensuite dans un deuxième temps on a un buff de zac donc je trouve que ça va être plutôt pas mal donc c'est pour apporter un meilleur clean de jungle notamment avec les centres de banni après moi personnellement je suis pas un gros joueur de zac ap je préfère le jouer tank mais pourquoi pas tester parce que là je vois comme le buff de puissance c'est quand même assez conséquent et ça pourrait permettre de sortir zac par exemple avec les items de ap et régène et après le z souvent c'est pas le sort qu'on max en premier on max le e donc je pense que capé à 4% les plus la puissance éviter de monter de niveau tout le temps ça permettra des meilleurs ganks et un meilleur early pour zac ensuite dans un deuxième temps on a mundo donc mundo buff en jungle avec un régénération dpv max bon aussi en top lane forcément qui augmente de 1% la régénération de cpv c'est c'est franchement pas mal notamment en termes de tenue de lane parce que c'est vrai que 1,5% des pv max dans les gondos stag beaucoup de pv ça reste intéressant mais c'était penche par rapport à garen c'était quand même beaucoup moins fort la 2,5% on se rapproche beaucoup plus de d'un tank classique qui a besoin de régène et on a également beaucoup plus de régène sur les coups près avec précision doublé la récupération de pv à l'impact donc ça ça veut dire qu'on pourra lancer des cuspels gratuitement sur les sbires et les monstres dégâts max après ils ont aussi réduit les dégâts max sur les sbires et les monstres mais je pense que mundo sera toujours aussi viable en jungle de par la réjette de pv qui pourra avoir et enfin dans un dernier temps un nerf du e toujours pareil pour le nerf en jungle parce qu'en ce moment on voit que ça en tout cas moi j'en vois beaucoup surtout en silver gold donc je pense ça pourra réduire le pin de jungle de mundo qui était quand même assez fort souvent je voyais des mundo qui passait niveau 6 avant le mid laner ou en tout cas même moment quasiment si fermé beaucoup trop vite donc en tout cas ça aidera le clean de jungle ça va en tout cas le réduire ça va pas l'empêcher d'aller en jungle mais ça va réduire son clean étant d'être qu'il restera toujours aperçu avec beaucoup de régénération ensuite on a un buff de ramus en arame donc ils réduisent de 5% les dégâts qu'ils subissent c'est un léger buff de ramus dans la rame rien de conséquent mais toujours intéressant à savoir et enfin on a le coeur gelé qui a été buff alors le coeur gelé c'est pas un item que je conseille sur ramus malgré le buff donc faut savoir qu'ils ont baissé le prix du coeur gelé au dernier patch il me semble où il y a deux ou trois patch ils ont baissé le prix du coeur gelé ils ont baissé son armure là ils reviennent sur ce nerf mais il laisse le même prix du coup je pense ça sera un item viable sur les tanks support même sur certains tanks jungle mais sur ramus malgré que ça donne du mana beaucoup d'armure et de la boucle de la cdr de 22 cdr je ne le conseille pas parce que c'est un item qui réduit la vitesse d'attaque des ennemis or sur ramus ce qu'on cherche justement c'est que les ennemis nous attaquent très vite dans un très court laps de temps pour maximiser notre z et notre e donc si on réduit la vitesse d'attaque de l'ennemi qu'on attaque même des ennemis proches en quelque sorte on va réduire les dégâts qu'on inflige donc l'item reste intéressant si vraiment on n'est pas forcément devant si on ne cherche pas à voir des kills ou à tenter des inviens l'item peut être intéressant pour aider la team à tanker les ennemis en réduisant leur vitesse donc notamment comme des teams avec beaucoup d'attaques je pense par exemple à une janamide à jinx ou à varus en botlane un top laner qui a cassé vite comme jacks par exemple si on a ce genre de composition on peut sortir pour un maitri jungle si on a ce genre de composition on peut sortir le coeur gelé les ennemis auront tellement vitesse d'attaque au final ça reviendra pas à grand chose de baisser en pourcentage mais ça aidera notre équipe voilà donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous avez des commentaires ou des questions n'hésitez pas dans les commentaires je suis là pour y répondre je vous avez une autre vidéo c'était ramus tatou au revoir